A chaque fois que je rencontre des jeunes grenobois et grenoboises, je suis frappé par cette envie d'engagement, par cette envie de solidarité et ce désir d'une société plus juste, plus solidaire, plus en lien avec notre environnement. Et là, vous avez l'occasion de continuer cet engagement si singulier qui ne s'inscrit pas dans les pas des générations précédentes. On l'a vu avec MeToo, on l'a vu avec les marches pour le climat, on l'a vu avec les distributions solidaires, on l'a vu là de plein de façons, cette entraide que vous avez fait émerger au cœur de la crise. Et bien, vous avez là, dans cette période, l'occasion de continuer cet engagement. Ce grand challenge des solidarités, il propose 100 défis que vous pouvez réaliser de façon individuelle ou de façon collective. C'est extrêmement varié. Il y a à la fois pouvoir s'engager sur notre plateforme municipale volontaire de Grenoble, mais vous pouvez aussi donner votre sang, vous pouvez distribuer des autocollants stop pub, vous pouvez participer aussi à une clean walk, vous pouvez vous engager pour offrir un café ou une baguette suspendue, ces formes originales. Bref, il y a 100 défis extrêmement variés. Le défi de la jeunesse, ce n'est pas de se contorsionner pour rentrer dans le carcan de la société, c'est bien d'inventer, de créer, de faire bouger les choses, de pouvoir porter cette envie de transformer le monde. Donc, jeunes Grenobleboises et Grenoblebois, continuez à vous entraîner à travers ces défis individuels et collectifs. Continuez à bousculer le monde et à construire le vôtre.